Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Lotetou. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. J'ai hacké Infinite Warfare. J'ai hacké. Je me suis énervé et puis je me suis dit allez vous faire foutre. Et puis il y a Tony Stark qui est venu m'aider, disant ok, je sais que tu n'aimes pas trop le jeu, qu'il a beaucoup de soucis, donc je vais t'aider à le hacker. Non, plus sérieusement, sans déconner, il y a eu un petit souci en fait, vous allez voir lors de ma série Atomizer Strike, qu'en fait elle a été coupée au début, je crois que je vous ai mis le début quand je me suis fait buter. Et en fait ma série va continuer en fait. Et tout simplement j'ai réalisé une Atomizer Strike en n'ayant même pas fait 25 kills. Alors le jeu en train de déconner assez violemment là-dessus, ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois. Donc moi personnellement dans mon compteur d'Atomizer Strike ou tout simplement de tueur de mastodontes, de toute façon ça là n'arrive pas pour les tueurs de mastodontes, mais au sens du terme qu'au début, dès que j'avais l'Atomizer Strike plus ce gardien patati patata, et que j'avais facilement le, comment ça s'appelle, le titre super super tueur de mastodontes, il me semble, c'est ça. Tout simplement je ne vous l'ai pas proposé sur Youtube, tout simplement parce que c'est cheaté, c'est triché. C'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Tout simplement là je voulais montrer pour bien vous montrer que, voilà, IW est en train de déconner assez violemment là-dessus. Peut-être rectifier ça le plus rapidement que possible parce que c'est quand même assez embêtant. Peut-être se retrouver éventuellement un jour dans une éventuelle triple nucléaire, et rater sa triple nucléaire, je ne sais pas, genre à 3 ou 4 kills et finalement vous allez me dire « Ouais c'est bien si tu recommences ta série, tu es mort, je ne sais pas, 2 ou 3 kills de l'Atomizer Strike et finalement tu réussis à le faire, etc. » Moi je trouve ça pas vraiment très juste, autant si on a gueulé sur Rejack, sur DO3, autant que ce bug-là soit corrigé et qu'on ne se retrouve pas dans des conneries pareilles. Je vais dire une bêtise, tout d'un coup on affronte quelqu'un, il est en série, je ne sais pas, de 15, 16 en campant comme une petite pute et puis tout d'un coup on détruit sa série, puis on voit qu'il est en série tout d'un coup de 10. On se dit « Bon, c'est bon, on va aller le chercher, on va aller le buter. » Puis tout d'un coup tu entends Atomizer Strike en approche, lorsqu'au final le mec n'aura pas vraiment fait légitimement une nucléaire. Je trouve ça un peu con, je trouve ça un peu bête, tout simplement que déjà la nucléaire pour moi fait partie du jeu et fait partie même d'une certaine hype pour les joueurs Call of Duty. Vous allez me dire « Ouais, mais certains, ils n'en ont rien à foutre de la nucléaire, mais c'est toujours, on va dire, un petit plus au niveau du gameplay, autant que ce soit sur YouTube, autant que ce soit dans ta manière de jouer. » Enfin bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder cette barre de likes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires si cela vous est déjà arrivé. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Ciao, ciao !